... L'envoi est en danger, Marc. C'est la raison pour laquelle nos amis sont ici. En danger ? Comment ça ? Tu sais où elle est maintenant ? Oui, je le sais. À Paris. À vrai dire, il se... Oh, docteur. Que fait-elle à Paris ? Elle est en congé. Elle voulait des vacances et elle avait quelque chose à faire à Paris. Que genre d'affaires ? Oh, des affaires personnelles. Sans doute très personnelles. Vous voulez que je vous le dise ? Le docteur Meline est allé à Paris pour rendre visite à l'appartement de son père. Ça n'a rien d'extraordinaire. Vous êtes renseigné sur son père. Pourquoi ? Vous pourriez trouver ça intéressant. Meline faisait des menus travel pour la campagne. Quelle campagne ? Oh ! Vous voulez parler de votre... Oui, il y a cinq ans, Meline avait été chargée de négocier certains documents Cuba. Il a reçu cent mille dollars pour ça. Depuis, nous n'avons jamais revu ni lui, ni les dollars. Ni les documents. Que voulez-vous que ça me fasse ? Je ne suis pas contribuable aux États-Unis. Votre assistante vous a parlé de son père. Elle aurait dû ? Meline a été abattue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Quête, Mark, mais Laura ignore quelle sorte de danger elle court. J'ai en Laura la plus absolue confiance. Et je peux vous dire que je ferai n'importe quoi pour l'aider quand elle reviendra. Et quand doit-elle revenir, docteur? Elle m'a envoyé un télégramme. Elle sera à Pointe-à-Pitre dans quatre jours. Puis-je boire? Merci. Datez d'hier. Juste avant qu'elle prenne l'avion. Qui a l'avion? Celui qui l'a ramené ici. Qu'est-ce que vous dites? Elle est revenue, Mark. Elle est arrivée hier. Elle ne vous l'a pas dit? Je n'en crois pas un mot. On peut vous le prouver. Où est-elle? À l'hôtel des Alizés. Mais elle n'y restera pas. Elle doit prendre un ou deux contacts. Mais si vous êtes si bien informé, pourquoi n'agissez-vous pas? Parce que c'est mieux ainsi. Et vous dites qu'elle est en danger? Oui. Mais elle nous est plus utile comme ça. Elle est plus utile comme ça. Mais elle est plus utile comme ça. Je voudrais voir M. Porticcio. J'ai rendez-vous avec lui. Eh bien, qu'est-ce qu'il vous prend ? Ça va pas ? C. Porticcio. Qui êtes-vous ? Je vous connais pas ? On va parler affaire. Je m'appelle Néron. Que voulez-vous ? Je te propose une affaire. J'ai rien à vous vendre. Si. Un mot. Entre quoi ? Pas grand-chose. Ta vie. Fouillez la voiture. Allo ? Oui. Ah, oui, elle est ici. C'est pour vous, mademoiselle. Allô ? Docteur Méli. Oui ? Je crois que vous attendez M. Bordiccio. Qui êtes-vous ? Aucune importance. Je vous appelle simplement pour vous dire que ce n'est pas la peine d'attendre. Bordiccio est mort. Bon, je leur dirai. Merci. Vous avez raison à propos de Bordiccio. Bien joué. Il a pris des contacts ? Non. Il vient de le trouver mort. Sa voiture a horté un arbre. Qu'est-ce que l'aura vient faire dans toute cette histoire ? C'est justement ce que nous voulions découvrir. Je connaissais bien ce Bordiccio. Ce n'est pas le genre de type que l'aura fréquente. Vous n'avez beaucoup pas à prendre à son sujet. Je serais étonné que ce soit de vous. N'en jouez pas, vous auriez des surprises. L'aura est notre pigeon bleu. Qu'est-ce que c'est que ça ? Un pigeon bleu, c'est un agent qui sert à attirer quelqu'un. Sans être au courant du rôle qu'il joue. L'aura travaille pour vous ? Exact. Et en véritable pigeon bleu, elle n'en sert à rien. Si jamais il lui arrive quelque chose, je vous abats tous les deux. C'est entendu, docteur. Quand vous tuez quelqu'un, vous maquillez le crime en accident. Ça en avait tout l'air. Que vouliez-vous demander à ce pauvre garçon ? Un mot. Un mot ? J'ignorais que vous vous intéressiez à la philologie. Je suis peut-être en train de faire mon éducation. Des mots, des mots. Votre désir de faire fortune est intriguant. Est-ce qu'il vous faut connaître d'autres mots ? Deux encore. Deux. Et qui connaît ces mots ? La fille en connaît un. Ah, alors ça pourrait poser des problèmes. Et qui est l'autre ? Quel est le pauvre diable que vous allez martyriser ? Vous ne le connaissez pas. C'est un type appelé Bascom. Ah. C'est un type appelé Bascom. Ça me dépasse. Pourquoi Laura t'a raconté des salades ? On ne peut pas dire qu'elle m'a raconté des salades. Elle ne m'a rien dit. Ça va bien au même ? Laura avait sûrement d'excellentes raisons. Ah. Elle aurait dû avoir confiance en toi.